Les marches exploratoires répondent d'abord à une finalité, c'est l'égalité dans le droit à la ville. Le droit à la ville, c'est le droit de circuler librement, en toute tranquillité, en toute sécurité, partout dans la ville, à toute heure du jour et de la nuit, et pour toutes sortes d'activités. Il n'y a pas égalité dans ce domaine. Les femmes vivent des situations, il y a des lieux où elles ne vont pas facilement, des lieux qu'elles contournent, qu'elles évitent, il y a du harcèlement, ça commence à se connaître, dans les espaces publics, dans les transports, et tout ça, ça limite le droit à la ville pour les femmes. Les marches exploratoires ont pour but de permettre que les femmes se réapproprient les espaces publics, mais pas seulement, aussi que les femmes portent un regard sur l'aménagement urbain. Il n'y a pas de passage piéton à l'arrêt de bus maison de l'emploi, et du coup, quand je suis ici, il y a des voitures qui passent derrière, il y a déjà eu un accident. À la poste ou tout ça, au lieu de passer, traverser la place, ce qui est plus évident, qu'ils sont obligés de contourner le château d'eau. Donc un raccourci qui n'est plus un raccourci, qu'on ne peut pas utiliser librement, parce que c'est ça le droit à la ville, c'est aller partout où on a besoin d'aller. Donc déjà, l'important, c'est effectivement la mobilisation de l'ensemble des partenaires et décideurs qui vont pouvoir intervenir à un moment donné dans les marches exploratoires. Donc ça peut être l'ensemble des élus concernés, principalement les lieux à la tranquillité publique, mais aussi les lieux aux droits des femmes, quand il y en a, puisqu'on est bien quand même dans une démarche aussi qui vise à promouvoir leur autonomisation et leur place dans les décisions. Donc on a expliqué le sens que ça aurait, et comment, à un moment donné, on pourrait solliciter le bailleur pour des améliorations, comment on pourrait solliciter la TCR. Donc ça a déjà impliqué vraiment de mobiliser les techniciens, les décideurs. La première étape, c'est d'expliquer comment ça va se passer, et de demander aux femmes que ça intéresse de s'engager, si possible, pour la durée. La durée qui peut être trois mois, six mois. L'idée étant d'avoir un groupe mixte. Des femmes qui venaient d'arriver dans le quartier, des femmes qui sortaient peu de chez elles, des femmes qui connaissaient bien le quartier, pour pouvoir créer aussi du lien social. Et donc la première étape, c'est l'étape de cartographie. Les femmes dessinent sur ce quartier leur trajet, et puis indiquent les endroits où elles se sentent bien, les endroits où elles ne se sentent pas très bien, et les endroits où elles ne vont pas. Mais il n'y a pas d'éclairage, et il n'y a plus la dame pour faire traverser les enfants. Là, il faut mettre un rouge. Juste devant mon émeuble, j'ai peur. D'accord, mettez une passée rouge. Pour le projet, j'ai suivi par la REG, et donc ce qui m'a intéressée dans le projet, tout de suite, ça m'a vraiment donné le courage, et de vraiment se dire, tiens, on va en profiter pour mettre des choses en place. Donc on a mis les trois cartographies en commun, et on a choisi un itinéraire, un trajet qui va être fait. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la réalisation de la marche elle-même. Donc à ce moment-là, on va sur le trajet qui a été défini. Les marcheuses se partagent des rôles qui animent en posant un certain nombre de questions, parce que le guide d'animation est très précis. Qu'est-ce qui fait que je me sens bien ? Comment est l'éclairage ? Comment est la signalétique ? Comment est l'aménagement ? Quelle est la fréquentation ? Si j'avais besoin, est-ce que je pourrais demander de l'aide ? Est-ce que c'est des lieux animés ? Est-ce qu'il y a de la convivialité ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'y sent bien ou pas bien ? Ça glisse. Ça glisse. T'as un terrain boueux. Est-ce facile de se repérer ? Non. Pas du tout. Manque d'éclairage. Et en tout cas cachés dans les arbres. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont peut-être mal disposés. En ce qui concerne les points à améliorer, de toute façon, on travaille sur un territoire assez limité de façon à pouvoir tenir en deux heures la marche, mais aussi de façon à pouvoir cibler réellement. Qu'est-ce qui fait qu'à cet endroit, on se sent mal ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas mixité, qu'il n'y a pas partage de l'espace public ? Essayer d'analyser vraiment précisément et de proposer des interventions, des améliorations précises. Normalement, ils devaient mettre un lampadaire là-dedans pour éclairer, pour que ça soit, qu'on voit un peu les parents. Parce qu'on a toujours le marché par là ou de l'autre côté. Et ici, on n'a jamais rien. Pourquoi pas faire un marché ? Ce sont des questions très concrètes, mais en même temps très complexes. Faire vivre au mieux un quartier, ça suppose à la fois de l'aménagement urbain et à la fois des actions sur l'humain. La troisième étape, c'est ensemble de regarder, de mettre en commun et d'analyser toutes les observations qui ont été faites. Il n'y a pas seulement des observations et un diagnostic, entre guillemets, critiques. Il y a aussi des recommandations, des propositions. Donc, les femmes deviennent une espèce de collectif d'expertes et de forces de propositions. Il y a une réelle expertise qui se construit au fil de la démarche, parce qu'il y a une méthode dont nous sommes garantes avec ma collègue. Et ensuite, lorsqu'on a réalisé ce travail d'analyse, un rapport est produit. Plus de visibilité, et puis mettre du goudran, bien sûr, pour le passage. Une piste vélo, pour plus d'activité. Déplacer le panneau d'école au niveau du passage piéton, et mettre un ralentisseur. Les femmes ont marché, ont fait leurs préconisations, mais ça implique comme d'avoir des techniciennes qui sont derrière, ou des techniciens qui notent, etc. Et qui vont accompagner les femmes au passage à l'écrit aussi. Donc, on a eu un gros temps de travail sur deux journées entières, de mise en forme du rapport, de choix de photos pour valoriser leur choix, etc. Pour suivre la sensibilisation des habitants à la propreté, j'ai par les fenêtres ou saccoubelles longues entrées dans les containers, et créer des stationnements autour de la mosquée. Donc, on a pris l'exemple du chemin des écoliers. Là, c'est un endroit qui est vraiment bien, c'est un endroit apaisant. Mais il manque de l'éclairage, il manque des bancs, il manque quelque chose pour donner un peu de vie. C'est une sorte de raccourci qui va du quartier de Lombardie jusqu'au Châtelet, où il y a beaucoup de services et de commerces utiles. Et les femmes n'y allaient pas parce que le soir, c'était mal éclairé, parce que dans la journée, il n'y avait pas beaucoup de monde, parce qu'on ne voyait pas bien. Et donc, elles ont fait des propositions. D'abord, elles ont découvert le plaisir d'aller là. Je me souviens des réflexions, les femmes qui disaient « Oh, mais qu'est-ce que c'est beau ici, à Met César, et puis il n'y a pas de voiture. » Ensemble, ça me donne la force, le courage de passer par ici. Et il manque sur ce chemin, comme vous voyez, il y a de la boue, on ne peut pas passer avec des poussettes ni des vélos. Nous, ce que nous proposons, c'est d'aménager cet endroit, qu'il y ait plus d'éclairage, des pistes cyclables pour des vélos. Donc, elles ont proposé de penser à des aménagements qui pourraient amener du monde et des activités agréables. Il y avait des éclairages qui n'étaient pas bien efficaces parce qu'ils étaient pris dans les arbres. Donc, soit élaguer les arbres, soit... Des choses très concrètes, mais qui, en même temps, c'est de l'aménagement urbain, mais c'est de l'aménagement de vie. Là, aujourd'hui, je suis très, très contente. Je trouve que ça promet des choses. Et puis, je suis fière parce que le quartier, je ne le voyais pas comme ça, moi. Et donc, aujourd'hui, j'ai découvert que c'est vraiment... C'est une démarche enrichissante pour moi. De fois, on a peur pour rien. Et donc, là, aujourd'hui, il y a des endroits où j'ai trouvé que vraiment, je peux y aller, je peux accéder, même les enfants que je protège tellement. Ce rapport à sortie de photo va être remis aux décideurs de la ville, aux élus, aux partenaires. Les femmes vont préparer une prise de parole en public et elles vont préparer aussi une marche qu'on va refaire avec les décideurs. Parce que c'est une chose de lire. Les résultats et de voir des photos, c'en est une autre de faire la marche. Et donc, pour ça, moi, j'accompagne les femmes pour qu'elles soient plus à l'aise dans la prise de parole en public. Je leur donne des techniques classiques de gestion du trac. Dans une présentation destinée à faire passer des messages et à convaincre, les mots, c'est 30%. Donnez-lui à minuit 8 fruits cuits. Et si c'est 8 fruits cuits, 8 fruits cuits, 8 nuisent, donnez-lui 8 fruits crus. Ce serait vraiment bien de faire passer ça au mieux grâce à cette façon de parler qui va capter l'attention des gens. Beaucoup d'entre elles n'étaient jamais allées à la cyberbasse qui est un équipement de la ville, pourtant, de proximité. Donc, cette démarche, elle permet aussi de s'approprier de nouveaux espaces, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, etc. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir, aussi bien avec Marie-Dominique de Surmain qu'avec moi-même, de mettre en place des méthodes d'animation qui font que ça circule, que les personnes sont détendues. Dès le début, on dit, ce qui est important, c'est que nous nous écoutions, que nous partagions la parole, que nous respections les différents points de vue et qu'on construise de l'intelligence collective. Et en même temps, que tout ça se fasse dans une espèce de dynamique, d'interactivité, de détente. C'est vrai qu'il y a une question très importante, c'est la question de la mobilisation des femmes et de faire en sorte qu'elles puissent être disponibles et qu'elles se rendent disponibles sur la durée. Ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que souvent, on fait aussi des marches à des heures différentes. Et certaines femmes qui ne peuvent pas forcément se dégager dans la journée pourraient venir le soir et il y a un moment où c'est important que tout le monde se retrouve, en tout cas pour le partage des observations et des propositions. La dernière étape, c'est quand on se retrouve avec ceux qui avaient été sensibilisés au début, les élus et les directeurs de services et les partenaires. Et les femmes sont la puissance invitante, elles les reçoivent et puis elles leur proposent d'aller voir les différents points principaux qui ont été retenus, on établit des priorités. Il y a des voitures qui traversent, même s'ils ne sont pas concernés d'aller à l'école, ce ne sont pas des enseignants, ils rentrent, ils osent de rentrer à l'intérieur des écoles. Et c'est dangereux pour des enfants quand ils sortent de la cantine pour y aller. Ce matin, par exemple, la dame qui fait traverser, elle n'était pas là. On est obligé de faire traverser nos enfants, et si il n'y a pas le pas, non, on le voit. On est obligé de faire traverser nos enfants. Et une fois que cette marche de restitution a été faite, on se retrouve, toutes les propositions sont analysées, scannées, et sur chacune des propositions, les responsables se prononcent en disant oui, c'est possible, c'est possible à court terme, ou non, ça n'est pas possible pour telle et telle raison. Et ensuite, il doit y avoir un travail de suivi, tous les trois mois, par exemple, pour voir où sont les choses. Parce que le temps des habitantes, le temps des institutions n'est pas le même. Donc des habitantes peuvent penser que du court terme, c'est deux semaines. Et bien non, souvent, du court terme, c'est trois mois, etc. Nous avons des perspectives d'avenir. Nous retrouver encore pour faire ensemble le quartier de demain. Participer à des actions collectives dans le quartier. Sensibiliser à la propreté ou réaliser des chantiers collaboratifs avec des jeunes. Donc nous, on a travaillé ici à la ville de Rouen, d'abord sur un projet global, qui n'était pas juste une marche exploratoire, mais bien une démarche qui s'inscrivait dans quelque chose de plus global, qu'on a appelé le projet Femmes dans la ville. La ville de Rouen a fait le choix de porter cette première expérimentation. Il est clair qu'il faut un engagement, une envie. Croire au fait que la concertation véritable politique habitant va être un plus dans les décisions et dans la ville de la ville et des secteurs. Il nous a semblé pertinent de pouvoir s'appuyer sur un acteur associatif local, à la fois qui connaît bien le quartier, qui connaît bien le public, qui connaît bien les habitantes, mais aussi qu'il puisse nous accueillir in situ régulièrement. Donc la REJ a répondu à notre appel avec beaucoup d'enthousiasme. On a bénéficié d'un accueil chaleureux, bienveillant, etc. Pourquoi c'est bien à la REJ ? Parce qu'on est bien accueillis, on a un problème, ils sont là, on peut venir parler, tout ça. Et elles ont accompagné la démarche dans ce sens qu'elles ont permis de remobiliser le public entre les temps. On est vraiment bien entourés, c'est bien organisé et c'est ça aussi qui nous donne vraiment la force d'avancer parce que ce n'est pas bafoué, c'est quelque chose, voilà. Ça montre que tout le monde y tient à ce projet. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche non seulement qui est destinée à permettre que les femmes se réapproprient les espaces publics, qu'elles donnent leur point de vue sur l'aménagement, mais c'est aussi l'accès grandissant à la citoyenneté d'un certain nombre de femmes. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'après cette méthode de marche exploratoire, après, les femmes ont envie de continuer. Ensuite, la même méthode peut être dupliquée dans d'autres quartiers de la ville. Les professionnels qui accompagnent ces marches se forment aussi, tout comme les femmes, et ensuite, il pourrait y avoir, et c'est mage, des multiplications. Quand c'est un groupe mixte, les hommes parlent plus. Souvent, les femmes sont isolées. Elles n'ont pas toujours beaucoup d'occasion de se retrouver pour réfléchir ensemble. C'est une façon d'aider à la constitution d'une dynamique collective qui peut être durable. Il y a des interactions à faire aussi entre les femmes qui réalisent ces marches exploratoires et puis les conseils citoyens, les comités de quartier, les associations, etc. On est là en train de retisser du lien. Je sais qu'ils ne vont pas tout prendre en compte, mais je suis sûre qu'on va avoir quelque chose. On n'est pas seulement bonnes à faire la cuisine ou à s'occuper de son mari à la maison. Il faut qu'on montre que les femmes aussi sont capables de faire quelque chose. On se revoit dans un espèce de petit comité de pilotage à trois, quatre mois pour vraiment définir ce qui a déjà été réalisé, ce qui va l'être. Ça nécessite quand même une mobilisation importante des techniciens, techniciennes qui accompagnent la démarche parce qu'il faut aller chercher les réponses chez l'ensemble des décideurs, techniciens, professionnels qui vont devoir apporter des réponses aux femmes. Et effectivement, on commence à avoir des demandes pour multiplier ce type de démarche sur d'autres secteurs, en centre-ville. La SNCF a fait appel à nous pour faire un travail collaboratif autour d'une marche exploratoire autour de la gare. Un collectif d'étudiantes nous a saisis également. Se réapproprier les espaces publics. Bien sûr, se réapproprier des espaces urbains, mais c'est aussi se réapproprier des espaces de décision. On essaie de trouver une solution, et à plusieurs, c'est vraiment génial. Je trouve que c'est novateur. Et puis finalement, c'est une reconnaissance de la place des femmes dont tout le monde sait qu'elles sont un peu les piliers dans nos quartiers populaires parce que c'est celles qui restent, qui s'occupent des enfants. Mais elles peuvent être bien plus que cela, et être des actrices du quartier. Et c'est ce qu'elles ont démontré. Et l'initiative, je la trouve tellement belle et intéressante. Vous l'avez entendu, je les ai invitées à venir la présenter aussi à Paris. Et j'espère que nous arrivons à l'essaimer sur l'ensemble de notre territoire. Les femmes ont une expertise. Et que quand elles se mettent en commun, ça devient une expertise collective. Et que ça, c'est extrêmement précieux et extrêmement utile pour une ville, pour un quartier et pour le groupe d'habitants. Donc ce n'est pas un projet ponctuel, c'est un projet de développement qui nécessite un suivi dans le temps pour accompagner, continuer à accompagner ces nouvelles femmes citoyennes. Musique 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 C'est parti ! C'est parti !